Est-ce qu'il y a des parrainages ? C'est-à-dire qu'il faut avoir une technologie, un développement de ports, un développement industriel. Mais l'homme, c'est quand vous passez le cap du parrainage ? Oui, 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 mais le parrainage, vous allez être surpris. Si vous avez 40 000 parrainages, ce n'est pas la peine d'y aller aux élections. Moi, pour ce problème, ce n'est pas ça. Ce problème, c'est arriver au moins à 400 000, 500 000 parrainages. C'est ça, sur l'ensemble du territoire. Parce que n'oublie pas que je suis d'abord, j'étais inspecteur de l'agriculture. Beaucoup de gens pensent que je sors comme ça de Paris et de Londres. En réalité, quand je suis en train de l'agro, les premiers postes ont été affectés moi-même. Je connais tellement bien ce pays, maïmona, que de toute cette région de Jourobel. On ne le soupçonne pas. Parrain, on ne le soupçonne pas. J'étais inspecteur à l'agriculture de Matam. Oui, oui, on m'en a parlé. Voilà, donc en réalité, beaucoup de gens qui disent que je ne sais pas ce pays. Il faut qu'il y ait de l'agriculture de Ké-Dougou jusqu'à Raneiro. Mais au cas où, parce qu'il faut le prévoir, au cas où vous ne passez pas le cap de... Moi, il ne faut même pas le prévoir, parce qu'il y a des parrains, entre nous, j'ai déjà commencé le parrainage.